Yo tout le monde c'est Starkiller en 1889, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Fallout 4 et on va parler aujourd'hui de l'uniforme de chasseur et comment l'avoir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il vous faudra bénéficier de la quête La Proie et le Chasseur, donc c'est la quête principale du jeu. Une fois arrivé à cette quête-ci, vous aurez l'occasion de vous rendre à Green Tech Genetics, c'est un nom assez difficile à dire, donc c'est un genre de building, un gros bâtiment vraiment qui se situe au milieu de la carte du Commonwealth, donc vous pouvez voir, regardez, Diamond City se trouve ici, c'est pas très très loin, donc par le biais de la quête principale, vous devrez trouver ce bâtiment. Franchement, il peut mal que vous le ratez, c'est vraiment flagrant mais de ouf. Soit vous avez le droit à la quête principale, soit en visitant les lieux tout simplement, donc je vous montre le lieu exact. Donc par rapport à Sanctuary, ça se trouve ici et Genetic se trouve juste ici avec tous les bâtiments que j'ai. J'essaie de m'y retrouver, donc désolé un petit peu si je cafouille. Donc voilà, Genetic Genetic se trouve vraiment ici, non loin de l'hôpital Kendal, des ruines du CIT ou encore des deux bâtiments, Ticondé Roja et Mosingnor Plaza. Donc voilà, j'espère que vous aimerez ce tuto. Donc en fait, il va falloir vous rendre tout en haut de ce bâtiment, tuer beaucoup d'artilleurs pour arriver jusqu'en haut et dans cette zone-ci, normalement, il y a le chasseur. Moi, je l'ai tué juste ici derrière moi. Et il vous donnera la puce de chasseur néanmoins et l'uniforme de chasseur que je vous présente dans ce tuto et qui est l'élément le plus important. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi il ressemble. On va s'en équiper, l'uniforme, sans le casque bien sûr. Je vais vous montrer les stats qu'il a. Donc il permet d'avoir une défense de 30, des dégâts, une résistance de 15 aux dégâts de pistolet laser, etc. Et une résistance de 15 aux radiations, tout simplement. On peut l'améliorer, vous pouvez voir en bas à droite un mode actuel aucun. Donc je peux mettre des modes dessus, mais je ne sais pas encore lesquels. Donc voilà, je vais m'en équiper, c'est fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, la tenue ressemble à ça, elle dépote sévère, elle est vraiment très 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 stylée. Moi je la kiffe de ouf. Donc je vous conseille vraiment de vous l'acquérir. Ce n'est pas le meilleur stuff du jeu encore une fois, mais c'est une tenue que je vous conseille. Et si vous êtes collectionneur comme moi, simplement de vous l'acquérir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. On se retrouve pour de nombreux tutos prochainement sur Fallout 4. Prenez soin de vous, peace, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501